Coucou les choucrouloutes, aujourd'hui je vais vous présenter une construction que j'ai fait dans le cadre d'un concours d'un de mes abonnés qui s'appelle Odumoru Gaming, donc je foutrai sa chaîne quelque part. En fait, j'ai eu une idée un peu particulière pour le concours, j'ai fait une famille et une maison que je vais vous montrer incessamment sous peu, qui est dans la galerie, il n'y a pas de CC. Par contre, il faut que je vous prévienne pour la maison. Comment dire, j'ai fini ma maison, j'ai quand même mis deux semaines à la faire, voire un peu plus. Aujourd'hui, c'était impossible de jouer avec, c'est-à-dire que quand on est dedans, c'est bon, tout marche, mais ça a mis une heure à charger, une vraie heure, je regardais des minutes. Donc je ne sais pas si ça va vous faire le même problème, franchement, je n'espère pas, je ne sais pas si c'est mon jeu qui a un bug, j'ai tout testé, pourtant j'ai réparé le truc, j'ai mis en 64 bits, j'ai mis en 32 bits, j'ai testé, je le sauvegarde, j'ai enlevé les CC, je les ai remis, enfin, j'ai tout fait, et ça a vraiment mis une heure de chargement. Donc j'espère vraiment que ça ne vous fera pas ça, c'est peut-être parce que la maison est trop lourde, j'en sais rien, enfin, en tout cas, j'espère que ça ne vous fera pas ça, parce que j'ai mis toute mon âme dans cette maison. Bref, on va arrêter de discuter. Allez, c'est parti. Donc nous voilà dans le jeu, voici ma maison, je vous mettrai la photo de laquelle je me suis inspirée pour la forme, parce que je n'avais vraiment pas d'idée. Donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit symétrique, et c'était très long et très chiant, surtout pour les parterres, là. J'espère vraiment que vous pourrez la télécharger, et que ça marchera très bien dans votre jeu, parce que ça m'embête, ça m'embête beaucoup. Donc voici l'arrière, l'arrière était trop plat au début, donc j'ai fait dépasser ce côté-là, et j'ai quand même mis des fleurs et tout le bordel, pour que ça soit un peu plus chaleureux, n'est-il pas. Donc, je vais vous montrer l'entrée. Donc l'entrée, c'est quelque chose de simple quand même, mais j'ai quand même envie qu'on arrive dans un endroit où on sait qu'on vient pour pécho, quoi, clairement. On vient pour pécho, et là, en fait, ce que j'ai fait, c'est des petits guichets. Donc là, c'est les guichets. Par ici, on a le bar, comme c'est indiqué. Là, on a les chambres. Et là, en fait, c'est le coin pour les filles qui tiennent, les filles ou les garçons, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des garçons. C'est là où les filles prennent la thune des gens, quoi, qui viennent. Je suis navrée, je ne sais pas faire les commentaires, je suis une merde. Bon, bref. Et par ici, on a un petit coin détente. Alors, en général, quand vous allez là, c'est que vous avez déjà payé, ou que vous avez déjà votre carte, enfin, peu importe. Et en gros, vous pouvez bouquiner, peu pouce, tranquille le canard. Alors, on verra les chambres après. Je vais d'abord vous emmener dans le coin bar. Ici, présent. Alors, comme vous pouvez voir, je voulais vraiment jouer, enfin, mettre des sims dans cette maison. C'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps, juste pour pouvoir changer les lumières. Alors, ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai vraiment essayé de faire des tons à chaque fois. Bref. Donc là, on peut aussi se marier dans cette maison. Et là, j'ai mis des... Enfin, c'est des cadres qu'on a déjà, mais pour moi, c'est des gens qui se sont mariés ici. Voilà, la petite histoire. J'aime bien que ce soit un peu RP, tout ça, tout ça. Donc, notre bar, tranquille. Voilà. Bon, peut-être qu'il manque un peu de table. C'est vrai, mais je ne savais pas trop où en mettre. Je n'avais pas envie qu'on ne puisse pas circuler non plus. Et là, du coup, on a une zone VIP, n'est-ce pas ? Donc, c'est un boudoir. Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça. C'est une pièce VIP. Donc, ils ont leur propre bar. Et je pense qu'ils peuvent se taper les demoiselles ou les messieurs ici. Clairement. Voilà. Je ne sais pas. C'est quand même à la base une maison close. Donc, bon. La maison du plaisir, c'est écrit ici. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler des traits. Donc, j'ai mis aura romantique, convivial. Et en fait, ici, bon là, il n'y a pas parce que j'ai enlevé mes CC. Mais avec le mode week-end, il y a un truc en gros pour dire ambiance de copulation. On va passer aux premières chambres. J'ai fait huit chambres en bas. En haut, il y a une suite. Et puis, les appartements des gens qui travaillent ici. Sur chaque mur, en fait, j'ai mis un objet qui rappelle chaque intérieur de chambre. Donc, vous allez voir. Là, par exemple, c'est la chambre moderne. Alors, c'est la plus sobre que j'ai. Du noir, du blanc, quasiment pas de couleur. Très peu chargé. Moi, personnellement, ce n'est pas mon style. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. J'aime bien quand c'est bondé et qu'il y a de la couleur et tout. Donc là, comment vous dire que c'était compliqué pour moi de faire ça ? Et vous pouvez constater que je n'ai quand même pas résisté à mettre quelques petites fleurs ici et là. Juste pour donner un peu de couleur parce que franchement, c'est un peu triste. Enfin bref, c'est la chambre moderne. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est tout à votre aise. Ici, on a la chambre vintage. Alors, évidemment, j'ai utilisé le pack vintage. Merci, Captain Obvious. Donc là, j'ai mis un peu une ambiance jaune pour rappeler les vieilles lumières. Donc voilà, il y a les caméras de surveillance, évidemment. En face, on a la chambre ethnie. Là, plein de couleurs. Ce n'est pas non plus mon style. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Du jaune, du orange, il y en a partout. Je ne sais même plus regarder tellement il y a de couleurs. J'ai quand même essayé de me diversifier, de faire quelque chose de pas mal. Vous me direz dans les commentaires quelle est votre chambre préférée. Et là, c'est la chambre kitsch. Forcément. Du rose, du gnangnang, des pétales de rose, des petites fleurs, des roses partout. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose de très, très gnangnang, kitsch, ce que vous voulez. Mais le pire, c'est que j'aime bien ce genre de chambre, en vrai. Alors, je n'y vivrai pas, mais pour une partie de jambes en l'air, pourquoi pas, quoi. Ensuite, on doit retraverser tous les couloirs. Et on va arriver à la chambre féerique. Alors, c'est pareil, ce n'est pas du tout mon style. Mais j'ai voulu faire quelque chose de marrant. Donc voilà, c'est rose, c'est gnangnang, il y a des papillons, il y a de la végétation, machin. Le lit à baldaquing. Il marche, le lit, je l'ai testé. Et j'ai tout testé, de toute façon, tout... Si, je vais juste vous dire qu'il y a juste un lit en haut qui ne marche pas, mais je vous dirai pourquoi. Bref, on s'en fout. Ici, c'est le coin mer, ou bleu, comme vous voulez. Donc, c'est très le bleu, hein. Si vous n'aimez pas le bleu, n'allez pas dans cette chambre. C'est la première chambre que j'ai faite, donc je ne suis pas spécialement convaincue. Mais peut-être qu'elle vous plaira. Et j'ai mis des peissons, hein, parce que c'est la mer quand même, hein. Bah oui, il faut bien. Et enfin, la chambre gothique. Alors ça, c'est pareil, c'est le genre de chambre que j'adore. Que je n'aurais pas chez moi pour de vrai, parce que c'est trop. Mais dans le cadre d'une soirée, quelque chose, c'est sympa. Donc voilà, bon, c'est très simple, hein. Du noir, du rouge, quelques bougies, et puis basta, quoi. C'était pas trop compliqué. J'ai mis une heure dessus. Et la dernière chambre, c'est la chambre zen, qui m'a pris énormément de temps. Avec tous ces détails partout. Bref, c'est moi qui l'ai voulu, hein. Je vais pas me plaindre. Donc voilà, la chambre zen, qui est, bah, qui est zen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va aller à l'étage. Donc on arrive ici dans ce couloir. Le couloir, il n'y a rien, hein. C'est très très vide. Mais c'est normal, enfin, les gens sont pas censés s'y arrêter. Il y a quand même un petit canapé, une cheminée. Mais c'est tout. Donc là, on a la suite royale. Donc si vous êtes très riches, vous pouvez prendre la suite royale. Et y rester quelques jours avec l'une ou plusieurs de nos contractuels. On va dire ça comme ça. Pareil, une cheminée, des fleurs, des machings. Et cette fois, donc, cette chambre a sa salle de bain et ses WC séparés. Là, ensuite, on a le bureau de la mackerel. Oui, parce que c'est une mackerel. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une mackerel, en gros, c'est celle qui gère les prostituées, hein, clairement. C'est le féminin de Mac. Macro, mackerel, voilà. Donc c'est un bureau tout simple, hein. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Il y a quand même un balocon qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. Et là, ce sont les appartements privés de la mackerel. Il ne me restait pas énormément de place. Il fallait quand même que je la casse quelque part. Donc voilà, je vous avouerai que très souvent, le prince Victor, c'est son pseudo, évidemment, dort avec elle, puisque c'est son préféré. Mais vous verrez tout ça dans le casse. Et voilà, donc les appartements, rien de folichon. Et enfin, je vais vous montrer les appartements des prostituées. Et bah, comment vous dire que j'ai voulu faire quelque chose de très délavré, mais en même temps confortable. Vous voyez, genre, ils ont vraiment aménagé pour que ce soit, bah, bien. Pour qu'ils y soient bien, pour qu'ils se sentent bien. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, vous me direz dans les commentaires. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Il y a la télé, machin. Le plancher est pourri, les murs sont pourris, mais il y a quand même de quoi faire. Et ils ont deux salles de bain et des toilettes, c'est pareil. C'est des salles de bain très précaires, une baignoire et un lavabo. Mais au moins, ils ont de quoi s'astiquer, j'ai envie de dire. Et puis, il y a le dortoir. C'est là, en fait, j'avais dans la galerie, ici, j'ai mis un espèce de rideau. Et ça empêche le Sims d'aller se coucher, donc je l'ai supprimé. Mais la version dans la galerie, il y a ce rideau. Il faudra juste penser à l'enlever avant de jouer, ce n'est pas non plus très grave. Je vous ai donc fait tout le tour. Donc, je vous montre un peu de haut, comme ça. Je vais vous montrer aussi deux jours. Bah oui, quand même. Donc, voilà. Et deux jours, on va mettre... Voilà. Donc, deux jours. Donc, c'est un terrain 40 x 30 et ça vaut presque... Ça vaut très cher. Bon, sur ce, j'espère que la construction vous aura plu. Désolée d'avoir bafouillé et de ne pas être très douée pour ça. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada